Musique Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Abracadaba, la magie du digital learning et de Noël vu par Apsid. Je suis Camille, l'aute de ce podcast, et je vous propose un hors-série calendrier de l'Avent, avec chaque jour le décryptage d'un mot important de la formation et du digital learning. Aujourd'hui, ce mot est classe virtuelle. Qu'est-ce que c'est ? Tu crois ne pas connaître, mais tu en as peut-être déjà vécu. Il s'agit d'un type d'enseignement à distance synchrone, ce qui signifie que le formateur et les apprenants se rejoignent en ligne au même instant. Pour une durée définie en amont, vient un outil de visioconférence. Les participants interagissent en temps réel, et cela peut créer un rendez-vous récurrent, ce qui est intéressant pour cultiver un esprit de groupe pour une formation de plusieurs semaines à distance. C'est comme un webinaire du coup ? Pas vraiment, un webinaire a davantage un objectif informatif, alors qu'une classe virtuelle poursuit un ou plusieurs objectifs pédagogiques. On peut également la distinguer de la masterclass, qui est plus proche d'un cours magistral. Ici, avec la classe virtuelle, on s'adresse plutôt à un groupe d'apprenants plus restreints, et on les met en activité. D'accord, et je suppose que ça se prépare ? Effectivement, nous avons déjà dit qu'il y avait des objectifs pédagogiques à définir. Il s'agit également de choisir les activités qui vont être mises en place. Va-t-on commencer par un quiz ? À quel moment propose-t-on des exercices pratiques ? As-tu prévu un tableau blanc pour une activité de brainstorming ? Toutes ces questions doivent être réfléchies pour construire les supports pédagogiques adaptés et un conducteur pédagogique de la séance. Ce document permet de lister le timing des différentes activités, les documents à fournir, les consignes. C'est un petit peu le pense-bête du formateur. Mon conducteur et mon support sont prêts, je vais me lancer. À quoi dois-je faire attention ? Hop, 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 tu vas encore un peu vite. T'es-tu assuré de renvoyer aux apprenants le lien de la classe virtuelle, les consignes pour s'y connecter en avance, par mail par exemple ? Et as-tu bien testé ton propre matériel audio et vidéo ? Oups, c'est bon, c'est fait maintenant. Bien, dans ce cas c'est parti. Connecte-toi à la classe virtuelle en avance afin de vérifier une dernière fois tous tes paramétrages. Prends le temps d'accueillir les participants. Tu peux même imaginer une activité brise-glace afin de changer du traditionnel tour de table visant à ce que chacun se présente. Je te conseille d'inciter les participants à intervenir le plus possible au fil de la classe virtuelle en les questionnant directement ou en proposant de laisser l'un d'eux prendre le contrôle du partage d'écran pour montrer son travail suite à un exercice par exemple. Bonne astuce ! Tu en trouveras bien d'autres et des outils divers et variés pour dynamiser ces classes virtuelles en fouillant un peu en ligne. Des outils comme Geniali peuvent être utiles pour imaginer des supports originaux ou des activités gamifiées. Je pense notamment à certains templates de quiz dans l'esprit d'émissions de télé assez connues, à tester en fin de classe virtuelle pour faire une synthèse des points clés par exemple. Je n'y manquerai pas ! C'est parfait ! Alors je te retrouve demain pour une nouvelle définition dans le calendrier de la Vendabra Kadaba. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501